super rikou j'espère que vous allez bien oh on est parti pour ce deuxième épisode du guide minecraft 1.11 alors la dernière fois on s'était quitté en faisant passer la night et bien nous voilà au début de la journée avec un petit creeper qui nous attend là-haut qui est prêt à nous tomber sur la sur la tête aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va voir je pense les bases du minage on va revenir finalement dans notre dans notre abri on va dire que c'est l'entrée de la mine ici en fait c'est de ne pas se faire repérer par le ça y est il nous a repéré le creeper on va fermer la porte et puis on va commencer donc à miner alors avant toute chose vous appuyez sur la touche f3 et comme ça vous avez x y z à gauche de votre écran qui sont dans les coordonnées pour vous localiser donc x et z c'est les abscisses et les ordonnées donc là par exemple si je fais ça j'ai le c'est qui augmente et le x qui qui ne bouge pas là j'ai le z qui diminue voilà et là et là c'est le x qui augmente ou le x non le x qui diminue ou le x qui augmente d'accord donc ça c'est pour se localiser ensuite au niveau de la profondeur au niveau de la profondeur et là je suis à 74 hop je descends je suis à 73 voilà donc là vous avez vraiment vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour s'orienter on va dire dans le dans le jeu hop 73 72 etc etc donc je vais je vais creuser sur une seule sur un seul cube de largeur et on va descendre à la couche 11 pourquoi la couche 11 parce que en fait vous avez donc des minerais qui se trouvent à différentes couches le fond de la map c'est 0 en fait c'est la bedrock ce qu'on appelle la bedrock c'est à dire qu'en dessous on peut pas creuser voyez là je me rapproche du 0 puisque j'étais à 72 et je suis au niveau 58 donc je suis en train de descendre je vais peut-être mettre quand même torche pour que vous voyez ce que je fais donc pour les niveaux auxquels vous pourrez vous pourrez trouver les minerais on va commencer par le charbon vous le trouvez c'est quelque chose d'assez commun vous le trouvez entre les couches 5 à 52 et c'est introuvable dessus au dessus de la couche 131 voilà c'est là vous ne pourrez pas le trouver trop en haut des montagnes en quelque sorte le fer lui se trouve entre 5 entre 5 et 54 le niveau 5 et 54 hop une petite torche et vous ne pourrez pas le trouver au dessus du niveau 67 donc il faut quand même creuser pas mal ensuite le lapis lazuli qui est un minerais bleu qui va nous servir pour les colorants mais aussi pour les enchantements lui vous le trouvez au niveau 14 à 16 c'est niveau commun en fait c'est communément on le trouve à ce niveau là et vous pouvez pas le trouver en général au dessus de la couche 33 voilà je continue alors qu'on est en train de trouver du fer ça c'est plutôt cool hop voilà le fer ça ressemble à ça et ça se mine évidemment comme le reste on va ramasser on va reposer ça pour pouvoir continuer notre petit escalier on est au niveau 42 donc progressivement on se rapproche de la couche 11 hop donc l'or se trouve entre les niveaux 5 à 29 communément et vous ne le trouverez pas au dessus de la couche 33 non plus le diamant lui se trouvera de la couche 5 à 12 et vous ne le trouverez pas au delà de la couche 15 je vous avais dit 16 tout à l'heure c'est 15 apparemment voilà la redstone se trouve aussi entre la couche 5 et 12 comme le diamant l'émeraude elle se trouve entre 5 et 29 c'est un spectre un peu plus large et vous pourrez pas trouver au dessus du niveau 32 et enfin le quartz ça vous le trouvez le quartz vous le trouvez dans le nether ok allez on se rapproche donc du niveau 11 je vous retrouve quand on y est ah bah tiens juste au moment où je dis ça on trouve de l'émeraude hop ah oui mais je ne dois pas pouvoir oui l'émeraude l'or et tout ça ne se ramasse qu'avec une pioche en fer l'or diamant redstone émeraude et l'or l'or diamant redstone et émeraude ne peuvent se ramasser qu'avec des pioches en fer alors comment on fait on a nos minerais de fer ici on les met dans un four et ça va les cuire ça va nous faire des lingots et ces lingots vont nous permettre de faire donc des outils des armes et des armures là on va se faire une pioche en fer comme ça on va pouvoir récupérer le diamant, l'or, la redstone et l'émeraude ça tombe bien on vient de trouver un filon si je puis dire d'émeraude hop allons-y voilà ouais il n'y en a pas eu beaucoup il y en a juste un ça nous a donné plus de salu donc quand on est au niveau 11 on est juste au niveau de la lave un tout petit peu au dessus de la lave ça veut dire quoi ? ça veut dire que on va pouvoir miner sans sans tomber dans la lave là on vient de trouver de la du lapis lazuli alors ça c'est cool pour il nous manque plus que la redstone et le diamant l'or et le diamant je voudrais te montrer voilà là il y en a plusieurs par bloc c'est ça lapis lazuli voilà vous voyez ça va beaucoup plus vite avec la pioche en fer qu'avec la pioche en pierre encore du fer donc ça c'est cool on est au niveau 15 après vous avez différents types de roches vous avez vu on verra ça plus tard voilà là on est au niveau 11 et là en général ce qu'on fait c'est qu'on creuse tout droit oh du diamant dis donc finalement c'est l'or qu'on qu'on n'a pas trouvé le diamant se présente comme ça ce joli bleu ici donc on a du gravel qui a, vous voyez contrairement aux autres blocs il subit la gravité le sable aussi c'est le cas et le gravel nous donne du flint c'est à dire on va dire j'ai appelé ça du silex en quelque sorte si vous préférez je ne sais pas comment c'est sur le géant français le flint on va trouver du diamant ça m'a fait mon épisode je vous le dis je vous le dis direct épisode sur le minage on trouve du diamant très très rapido ça c'est plutôt la classe vous allez voir le diamant c'est quand même assez rare voilà donc je vous ai donné tous les niveaux auxquels vous pouviez trouver les les niveaux communs auxquels vous pouviez trouver les les minerais mais comme on l'a vu aller au niveau 11 vous permet finalement d'accéder à tout type à tout type de minéraux minerais pardon donc à ce moment là n'hésitez pas quand vous êtes sur une map en survie vous allez directement au niveau 11 et vous êtes à peu près certain de de tout croiser de tout pouvoir ramasser sans vous poser trop la question de ouais mais est-ce que je suis au bon niveau pour oui forcément puisque c'est un niveau où vous trouverez tous les types de minerais alors là c'est c'est un très très bel exemple de ce qui peut arriver il y a des biomes notamment le biome extreme heal quand vous cassez des blocs vous avez la possibilité de faire pop des petits silverfish ça s'appelle qui se niche on va dire dans la pierre voilà ça c'était un silverfish ça veut dire qu'on est on est pas loin d'un biome extreme heal je vais regarder colline extrême si vous préférez des montagnes en quelque sorte est-ce que je peux me faire des torches ah c'est bizarre que j'ai pas de charbon ah ouais ça c'est fou j'ai pas de charbon mais que fait la police alors on va faire F3 et chunk cache extreme heal voilà vous voyez biome à gauche pareil à gauche biome extreme heal on va faire cuire tout notre fer et puis écoutez on se retrouve juste après je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec le fer justement heureux alors en attendant que le fer finisse de cuire pour nous faire des lingots on va on va s'aménager enfin s'agrandir un peu plus l'espace oui je vous ai pas dit la dernière fois tiens à propos du lit le lit fait passer la nuit comme on l'a vu la dernière fois mais le lit aussi définit le point où on va ressusciter en fait c'est à dire que si je meurs sans avoir dormi dans un lit ben je vais respawn un endroit spécifique toujours le même endroit sur la map je vais être ressuscité toujours au même endroit qui a un endroit par défaut sur la map donc si j'ai fait si j'ai fait des bornes pour aller très très loin ben je vais me retrouver au point de départ donc c'est pas forcément très très intéressant dans ce cas là hop on prend un peu de fer pour se faire une on va se faire aussi tiens bien un coffre je vais vous montrer comment se fait un coffre on va faire deux comme ça vous verrez le coffre simple et le coffre double donc c'est des planches en bois qu'on met en voilà ensuite notre coffre on va le poser ici ça c'est un petit coffre si j'en pose un autre à côté ça nous fait un grand coffre voilà et ça ça nous permet de déposer des trucs qui nous encombrent à l'inventaire puisque au bout d'un moment on va se retrouver complètement saturé au niveau de l'inventaire donc on va le poser tout ce qui nous sert pas immédiatement ok donc notre fer est cuit je vais vous montrer ce qu'il se passe quand on cuit de la pierre vous allez voir c'est rigolo tu as fait de la cobble donc si je pose ma cobble ça fait ça vous voyez c'est pas du tout la même texture c'est beaucoup plus brut on va dire on appelle ça de la cobble ça c'est de la stone donc si je mets de la cobble ici ça va me donner de la stone de la pierre lissée si vous préférez voilà hop et je vous montre la texture vous voyez euh donc c'est beaucoup plus sympa beaucoup plus joli regardez si je la casse ça redevient de la cobble vous voyez je n'ai plus de stone donc je vais en faire quelques unes pour reboucher ici pour faire ça proprement pour qu'on a un truc raccord au niveau au niveau de la déco on va dire euh là c'est bon je vais redescendre je vais faire des torches vous avez vu on a ramassé beaucoup beaucoup de charbon il va me falloir du bois un de ces quatre aussi je vais en profiter tant qu'il fait jour pour vous montrer un petit truc est-ce que notre ami le creeper est toujours là non ? donc on va ramasser du bois donc on va ramasser du bois c'est plutôt sympa je vois est-ce qu'il n'y a pas de de ville mobe voilà on va essayer de récupérer des pousses d'arbres donc on peut attendre que ça tombe mais on peut aussi les casser avec l'âge je t'en vais assez vite hop t'es sérieux ? j'ai récupéré 0% oh le mec m'a frais oh le mec qui a pas de bol en plus c'était du oak c'est le seul arbre qui donne des pommes donc c'est un peu dommage donc du chien si vous préférez attention ça va être la knight on va être obligé de rentrer sans avoir de pousses d'y ici voilà une c'est cool vite tous aux abris alors que les mobs arrivent ok là on est bon on est en sécurité ah oui j'avais pas de pousses d'arbres voilà une pousse de oak sapling voilà qu'est-ce que je voulais vous montrer sur le bois vous prenez le bois de quelque type qui soit bon là je vais prendre un autre pousse hop je vais virer ça c'est bon vous avez vu l'idée je prends mes pouss de bois je le mets ici je le fais chauffer par exemple avec du charbon ce qui est totalement con puisque ça va vous allez voir ce que ça va nous donner ça va nous donner du charbon de bois donc il vaut mieux le faire le faire chauffer par exemple avec des sticks vous pouvez mettre des sticks aussi vous pouvez mettre vos premiers outils en bois plutôt que du charbon parce que vous allez transformer du charbon en charbon en bois ce qui est pas tip top donc voilà le bois comme ça que vous mettez dans un four se transforme en autant de de petits blocs enfin de petits ouais du charcol quoi du charbon de bois et ça a les mêmes propriétés que le charbon de base c'est à dire que vous pouvez l'utiliser comme combustible mais vous pouvez aussi en faire des torches je vais laisser finir et puis je vous montre donc du coup je vais récupérer ça hop voilà hop on va refaire on va refaire des planches on va refaire des sticks et grâce à notre charcoal on peut se faire 24 torches alors là le bruit que vous avez entendu c'est une sorcière ça c'est pas cool elle va nous projeter des potions qui peuvent faire mal encore essayer de rester à l'abri donc voilà j'ai récupéré ma stone, souvenez-vous c'est de la cobble que j'ai fait de cuir je vais poser et comme ça, ça fait tout de suite beaucoup plus raccord pour notre petit espace notre petit lieu de vie notre premier abri je vais casser ici pour qu'il y ait un espace des deux enfin de tous les côtés voilà hop donc on va éclairer en bas parce qu'évidemment si on éclaire pas ça peut spawn c'est à dire apparaître les mobs peuvent apparaître récupère le charbon bon là il y en a des masses je ne vais pas tout récupérer ici on peut mettre une petite torche encore du diamant c'est fou C'est fou quand même Sur la même ligne Combien j'ai trouvé de diams C'est affolant C'est juste affolant Voilà donc On remonte de la mine On a trouvé de nouveaux diamants C'est 14 diamants En si peu de temps c'est affolant Mais pour le coup on n'a pas trouvé de On n'a pas trouvé d'or Alors je vais vous montrer Un truc sur les minerais Ce qu'on peut faire avec On peut faire des blocs Alors il suffit pour faire des blocs De charbon de mettre 9 charbon comme ça Vous avez un bloc de charbon Pareil pour le fer Pareil pour l'or J'en ai pas Mais vous avez compris l'idée je pense Et pareil pour le diamant Hop L'hémorode aussi J'en ai pas assez Et le lapis lazuli Le lapis lazuli on va en faire Ça permet en fait de stocker Vous voyez Puisque là on va être limité à 64 Si on en fait 9 On sera limité à 64 fois 9 Donc On peut en stocker beaucoup plus Sachant que si on remet un bloc Comme ça On peut récupérer les 9 Qui le composent Donc C'est plutôt Bon à savoir Pour stocker Tout ce qu'on aura Miné Ah oui j'ai pas fait avec la La redstone La redstone c'est pareil On va avoir des caisses Donc autant Autant la mettre sous forme de bloc Shift pour récupérer tous les blocs Je vous avais expliqué la dernière fois Allez c'est parti Redstone Lapis lazuli Diamant Fer Charbon Émeraude Et voilà Comme ça on a à peu près Tous nos Trucs On va s'en garder quand même Ah si Je vais tout garder Parce que je vais vous montrer Ce qu'on peut faire Donc avec du fer On peut se faire Evidemment Une épée Souvenez-vous C'était fait une épée en pierre Et bien sûr Le même principe On peut se faire Donc une épée En fer Voilà Qui fera 6 attaques 6 attaques Damage Au lieu de 5 Donc elle est un peu plus Performante On va dire Ensuite On peut se faire Donc de l'armure Alors pour se faire Une armure complète On va partir de la tête Un casque Un plastron Ensuite on va se faire Un pantalon Donc c'est une armure Vraiment Un peu De façon médiévale Et des bottes D'accord Je fais E Pour accéder à mon inventaire De base Et vous voyez ici J'ai tous les emplacements Des armures Donc je mets le casque En faisant shift En appuyant sur shift Il se met automatiquement Sur le bon endroit Donc shift Click Shift Click Shift Click Donc j'ai Mes armures Qui sont positionnées ici Et vous voyez Au dessus des cœurs Que j'ai une barre D'armure Qui n'est pas tout à fait Complète Pour qu'elle soit complète Il nous faut Un équipement En diamant C'est à dire Qu'au lieu de mettre Ici Du fer Comme je l'ai fait Par exemple Pour le pantalon Et bien on va mettre Du diamant Et ça nous fera Une armure en diamant Qui est la plus puissante Du jeu Voilà Mais pour l'instant On va garder nos diamants Je vous expliquerai pourquoi Après Donc là On est plutôt Pas mal Donc on va être Beaucoup plus résistant Par rapport Au mob A l'extérieur Ok Donc voilà pour Cet épisode Les amis Où nous avons vu Comment nous orienter Avec le X, Y, Z Que vous avez vu Dans la colonne De gauche Ensuite On a commencé A miner On a vu Tous les minerais Qu'on pouvait Ramasser A quelle couche En général Ils se situaient De manière commune On va dire On a ramassé Du diamant Ce qui est quand même Exceptionnel Puisqu'on en a trouvé Assez rapidement Alors que c'est Plutôt rare Comme minerais Et puis Et puis on s'est fait Une première Armure En fer Qui va nous permettre De nous protéger Ainsi qu'une épée En fer Qui a des caractéristiques Meilleurs Notamment en attaque Par rapport Aux autres Épées inférieures Savoir épées en pierre Épées en bois Voilà J'espère les amis Que ce petit épisode Vous a plu On a vu aussi Comment se faire un coffre Pour stocker Tout ça Et J'espère que Vous serez au rendez-vous Pour l'épisode 3 La semaine prochaine Je pense Merci à vous les amis Et à très bientôt Bye Bye